Alors bonjour et bienvenue à La Voix est libre. Eh bien, suite à notre dernier direct qui avait pour titre « Tout ce que l'on ne vous dit pas sur les vaccins COVID-19 » qui a suscité beaucoup d'intérêt, il nous a semblé important de refaire un direct, mais cette fois pour répondre aux nombreuses questions que se pose le public. Si vous n'avez pas vu ce live, vous devriez facilement le retrouver sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube ou X, ou même sur notre site web avec l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont bien reçu et partagé la vidéo, ce qui a permis à des dizaines de milliers de personnes d'avoir accès à une information qui nous semble cruciale concernant les vaccins COVID-19. J'espère que vous serez aussi nombreux à partager la diffusion de ce soir. Aujourd'hui, la conclusion de nombreux experts indépendants est que l'information fournie à la population concernant la vaccination COVID-19 était soit inexacte par rapport aux connaissances scientifiques, soit trompeuse sur plusieurs aspects. Pourtant, la déontologie médicale impose d'offrir à la population une information juste, complète et adéquate sur tout produit touchant la santé des individus. Notre dernière rencontre avait justement été l'occasion de fournir plusieurs informations inédites que les médias et les instances de la santé ne semblent pas vouloir diffuser et qui sont pourtant d'une très grande importance. Nous allons donc revenir ce soir sur certaines de ces informations pour mieux comprendre avec les mêmes panélistes qui parlent de manière libre et sans conflit d'intérêts pour répondre à vos questions. Je suis André Fortier du comité coordonnateur du collectif Réinfo Québec et je vais maintenant présenter mes invités en commençant par Patrick Prevot. Patrick est biochimiste de formation après un doctorat à l'Institut de cardiologie de Montréal de l'Université de Montréal. Il a fait un stage postdoctoral à l'Institut Karolinska à Skottom en Suède où il a travaillé pendant cinq ans dans le laboratoire du professeur Bang San Wilson, lauréat du prix Nobel de médecine. Il s'est ensuite installé à Québec après avoir été recruté par l'Université Laval. Il est actuellement professeur titulaire à la faculté de médecine de cette même université et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec depuis 21 ans. Son laboratoire de recherche travaille sur l'ARN depuis plus de 20 ans et sur les nanoparticules lipidiques depuis plus de 10 ans qui sont les deux principales composantes des nouveaux vaccins ARN messagers qui ont été développés en réponse à la COVID-19. René Avigard est médecin de famille en Gaspésie où il est installé depuis 30 ans. Il a touché plusieurs aspects du domaine médical dont la pratique en urgence, les soins à domicile, les soins palliatifs en CHSLD, etc. Et il a fondé le Centre de pédiatrie sociale de CAPCHA et s'est engagé dans la philanthropie, entre autres au bénéfice des enfants. Étant confronté aux effets secondaires des vaccins de ses patients, il s'est particulièrement intéressé à ce sujet. Il est aujourd'hui impliqué dans la représentation des victimes auprès du programme québécois d'indemnisation des victimes de la vaccination. Enfin, Bernard Massy a un doctorat en microbiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Il a fait trois années d'études postdoctorales à l'Université de McGill sur les virus qu'on dit oncogènes qui provoquent des tumeurs. Il a ensuite développé une expertise avec les fameux adénovirus dont on a entendu parler durant le COVID. Il a travaillé au Conseil national de recherche à l'Institut de recherche en biotechnologie et a une expertise dans le développement de procédés industriels pour les vaccins et pour les anticorps thérapeutiques. Il est l'un des pionniers au Canada en thérapie génique. Et durant la dernière année, Bernard a œuvré comme commissaire à la Commission d'enquête nationale citoyenne qui a traversé huit villes canadiennes et où on a entendu au total 300 témoins, dont 94 experts, autant québécois, canadiens qu'internationaux, pour essayer de compiler toutes les informations pertinentes à la gestion de la crise sanitaire. Eh bien, messieurs, bonsoir et merci d'être présents pour ce direct. Bonsoir. Bonsoir, André. Tout de suite avec une première question, je dirais, pour s'échauffer, qui nous a été posée. La première étant, en quoi ces injections COVID-19 sont expérimentales? Alors, je te laisse la parole, Bernard, si tu veux commencer. Bien, je pense que la meilleure façon de définir un produit qui va être utilisé chez les humains, comme un produit en phase expérimentale, c'est de comprendre les différentes étapes que ces produits-là doivent traverser avant d'être utilisés chez les humains. Évidemment, on peut commencer à faire des injections chez les humains lorsqu'on est en phase 1, qui est la phase où, normalement, on essaie de démontrer une inocuité suffisante sur un nombre restreint d'individus qui vont être mis en contact avec la thérapeutique ou le vaccin. En phase 2, normalement, on cherche la dose qu'on voudrait utiliser pour avoir l'effet thérapeutique recherché. Et en phase 3, finalement, on élargit la population de gens qui vont être exposés aux produits pour faire en sorte de déterminer quels sont les bénéfices que le produit peut donner en termes de thérapeutique ou prophylactique si c'est un vaccin, tout en prenant en considération les effets secondaires, parce qu'il n'y a aucun produit qui est dénué d'effets secondaires. Tous les produits ont des effets secondaires potentiels, des fois, qu'on peut même anticiper avec ces produits-là. Et donc, les produits, les vaccins génétiques, que ce soit adéno ou les vaccins sur le bord d'ARN messagerie modifiés, enveloppés dans les particules lipidiques, étaient fortement en phase 3 d'expérimentation pour essayer d'évaluer quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de ça une fois qu'on le déploie dans la population. Alors ça, ça demande ce qu'on est en phase 3. Les fabricants qui font ça doivent suivre de manière très précise, ce qu'on appelle la pharmacocinétique active, c'est-à-dire qu'on doit faire un suivi très détaillé, s'il y a des effets secondaires qu'on peut noter. Évidemment, on espère avoir des bénéfices, mais les bénéfices, c'est toujours un petit peu plus compliqué à mesurer, surtout dans le cas d'un vaccin, parce qu'on donne un produit à des gens qui ne sont pas malades. Etant que les gens n'ont pas été en contact avec le pathogène, pour avoir un bénéfice, ce n'est pas simple. Mais les effets secondaires, on ne sont pas en contact avec le pathogène, ça se voit quand même, ça peut se voir très rapidement. Et donc, dans cette phase-là, on s'attend à avoir cette pharmacosurveillance active par les compagnies. Et en effet, les compagnies, on va s'aider à ça. Et ce qu'on a appris durant ces essais cliniques-là, enfin, le déploiement des vaccins dans les populations, c'est que ces données-là étaient compilées par les fabricants, que ce soit Pfizer ou Moderna, par exemple, les vaccins à rennes messagers modifiés. Et ils les gardaient ni plus ni moins secrets en les révélant uniquement à la FDA, qui, elle, était au courant de ces effets-là. Il y avait l'intention de ne pas les révéler, en tout cas, à la population. Il y avait des demandes pour que ça soit consigné pendant 5, 5, 5, 5, 5 ans, indépendant, là, des ententes. Donc, pour très, très longtemps, considérant que ces informations-là, c'était des informations privilégiées pour les compagnies. Et donc, c'est formellement des essais cliniques dans lesquels les compagnies ont fait des évaluations en ligne. Et ces évaluations-là, qui ont été rendues publiques, ont révélé qu'en effet, il y avait des nombres extrêmement alarmants, en effet, indésirables. Merci, Bernard. Si je peux ajouter, André, Bernard, il faut quand même réaliser que ces produits à rennes messagers-là sont en développement depuis 20 à 30 ans. Et ça n'a jamais donné aucun produit sur le marché. Donc, aucun produit à rennes messagers n'avait été commercialisé auparavant. Et les seuls produits qui ont été autorisés, ils l'ont été sous urgence. C'est dans la situation exceptionnelle de la crise COVID-19, là, que les gouvernements ont décidé de donner un passe-droit, si je peux m'exprimer ainsi, à ces nouveaux produits-là. Donc, ils ont été développés, autorisés et déployés en moins d'un an. Et évidemment, avec l'absence de produits déjà commercialisés, on peut évidemment, on peut soulever des doutes sur, justement, ce slogan-là, sur efficace, alors qu'il n'y a jamais un produit comme ça qui a été déployé à ces fins-là, à des fins vaccinales dans toute la population. Donc, ça, c'est un élément à considérer. D'ailleurs, je ne suis pas certain si ces produits-là auraient été autorisés selon la procédure réglementaire régulière, parce que ça aurait été vraiment une exigence. Je pense que ça aurait placé la barre un peu autre, autant pour les compagnies que pour ces produits-là. Et un des arguments qui m'a déjà été opposé, c'est que, ah, mais vous savez, professeur Provo, les vaccins COVID-19, ARN Messager, ont été administrés à des millions de personnes. Donc, on ne parle plus d'un vaccin expérimental. Alors, la personne, je vois dans la confusion ici, là, où est-ce que ce n'est pas parce qu'on administre un produit à des millions, des milliards de personnes que soudainement, il n'est plus expérimental. Il faut rappeler que ce produit-là a reçu une application sous urgence, urgence qui n'existe plus, à mon avis, depuis longtemps. Et donc, on aurait dû retourner à un processus réglementaire normal et resoumettre ce produit-là à un processus réglementaire rigoureux et régulier. Et là, évaluer à ce moment-là si ce produit-là peut être administré à toute la population. Merci Patrick. Justement, on a un certain recul maintenant avec ces vaccins et on peut en déduire aussi une certaine efficacité. Est-ce que, justement, ces vaccins ont été efficaces? Est-ce que ça a permis de sauver des gens? Ça, c'est la question extrêmement difficile à répondre. Quel que soit le vaccin qu'on veut tester dans une population humaine, le test ultime pour l'efficacité d'un vaccin, c'est lorsque les gens sont confrontés aux pathogènes. Puis, dans la population, c'est très aléatoire à quel moment ils vont être en contact avec le virus. Puis, ce qui est très important d'apprécier, c'est que pour que des symptômes se débloquent, j'appelle des symptômes légers ou des symptômes plus sérieux, bien, ça dépend de plein de facteurs comme quel est l'état de santé des gens. On appelle ça le terrain, c'est-à-dire, est-ce que les gens sont en bon état de santé pour essayer de gérer l'infection avec leur système immunitaire? Et autre chose, c'est que à quelle dose sont exposés? Parce que le développement d'une infection qui va éventuellement rendre une personne malade, c'est très dépendant de la dose. Et ça, on ne contrôle pas ça dans les populations humaines. Ça fait qu'il faut vraiment générer énormément de données pour se convaincre que ça fonctionne. Et la meilleure façon de tirer de l'information, c'est dans des essais cliniques très standardisés, dans lesquels on peut mesurer dans des populations qui ont été, si on veut, caractérisées pour être assez semblables lorsqu'on compare des gens qui ont reçu le vaccin et des gens qui n'ont pas reçu le vaccin. C'est important qu'il n'y ait pas trop de différence entre ces populations-là parce que, justement, on sait très bien dans le cas de la COVID qu'il y a une stratification de risque qui fait en sorte que des gens qui sont mille fois plus sensibles au virus que les autres, donc il faut équilibrer ce genre de facteur-là qui est très important pour l'évaluation des bénéfices. Il faut que donc les populations soient semblables. Et dans les essais cliniques qui ont été faits, tout ce qu'on a réussi à mesurer, c'est une réduction des symptômes légers dans un nombre très modeste qui, bon, a donné des chiffres spectaculaires, les fameux 95 % d'efficacité, qui est une efficacité relative, mais l'efficacité réelle, donc absolue. Il y a combien de gens sur les milliers de gens qui ont été injectés? Il y a combien de gens qui ont eu une réduction? Bien, que ce soit Pfizer ou Moderna, c'est autour d'un pourcent. Fait que la réduction ou l'efficacité qu'on attend, si je vous dis, je vais vous injecter un truc dont je ne suis pas sûr qui a des effets indésirables à moyen et à long terme, puis ça va vous réduire des effets, des symptômes légers dans un pourcent des cas. Allez-vous prendre le vaccin? Surtout, si je peux ajouter, André, surtout que le vaccin est donné à toute la population, même la population en santé. Donc, c'est aussi un autre aspect qui est très important pour évaluer le rapport risque-bénéfice. Quand on donne un médicament à quelqu'un qui a le cancer, on peut peut-être tolérer davantage de risques parce que c'est sa vie qui est en jeu. Par contre, quand c'est une population en santé, il faut que la barre, pour s'assurer de la sécurité du produit, il faut que la barre soit beaucoup plus élevée qu'un autre produit. Il y avait aussi, Bernard, corrige-moi si je me trompe, ou en tout cas, je vais avoir besoin de ton aide là-dessus. Au sujet de l'autorisation sous urgence des vaccins à réelle messagerie COVID-19 par Santé Canada, je ne crois pas que les compagnies devaient démontrer une efficacité du produit ou des effets bénéfiques. Il n'y avait pas à démontrer une efficacité, on dit objective. Il fallait qu'ils donnent des données, des datas, qui pouvaient permettre aux autorités de santé de présumer qu'il y aurait une efficacité raisonnable. Donc, c'est une évaluation qui est très subjective. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que cette évaluation subjective, c'est où on va présumer un bénéfice, elle va être d'autant plus biaisée qu'il y a en même temps une forte appréhension de la dangerosité de l'infection. Et si vous vous souvenez bien, au début de la pandémie, on a vraiment exagéré de manière incroyable la dangerosité de ces infections-là. Maintenant, avec le recul, on constate qu'il faudrait vraiment être de mauvaises soies et de ne pas conclure que des infections à la COVID, grosso modo, ça s'est développé. Au début, c'était peut-être un peu plus sévère, mais graduellement, c'est devenu de plus en plus modéré comme infection, semblable à une grippe saisonnière, qui ne justifiquait certainement pas le branle-bas de combat et toutes les mesures qu'on a déployées. Et dans ce contexte-là, on met la barre pour prendre des risques avec un produit inconnu, qui est un peu semblant, pour reprendre ton exemple, Patrick, quand une personne a le cancer et tu dis, écoute, on ne sait pas trop si le produit va marcher et s'il est dangereux, mais tu n'as pas le choix parce que tu es gravement malade, on a créé cette espèce de psychose, si on veut, semblable à un cancer dans la grandeur de la population pour que les gens en santé, qui étaient très, très peu susceptibles de faire des formes sévères de la maladie, acceptent un produit dont la dangerosité et l'efficacité n'étaient pas formellement établies. Merci, Bernard. Et justement, dans l'aspect études, dangerosité et tout, on sait qu'on a donné ces vaccins aussi aux enfants et aux femmes enceintes. Et j'aimerais que René nous en parle, en fait, est-ce qu'il y a eu justement des études qui ont été faites sur ces tranches de la population? Bon, mais c'est un peu la suite logique de ce qui vient de se discuter. On comprend facilement, tout le monde va comprendre que les femmes enceintes et les enfants, avant de faire une expérimentation chez elles ou chez eux, c'est assez audacieux au départ. Et ça prend énormément de précautions. La question qu'on me demande, quelles ont été les études préliminaires avant de permettre, puis même de recommander, ou même de forcer, dans certains cas, la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Alors là, bon, au début, on teste les animaux. La seule étude qu'on trouve, c'est une étude sur 44 rames, divisé en deux, vaccinés ou non vaccinés, fait par Pfizer. Et on trouve deux fois plus de fausses couches, d'avortements et d'autres complications. Moderna trouve même des malformations de suces. Mais comme c'est seulement 44, la compagnie dit que ce n'est pas significatif. Ça, c'est l'étude sur les animaux. Là, ensuite, on passe aux humains. Les compagnies ont été assez sages, d'une certaine façon, c'est-à-dire sages, prudentes pour ne pas se faire ensuite poursuivre. Il faut comprendre que les compagnies, on va y revenir plus tard, les compagnies qui ont été condamnées à des amendes absolument faramineuses. Alors, ils prennent leurs précautions. Alors, dans les études chez les humains, phase 1, 2, 3, on a pratiquement exclu les femmes enceintes. On n'a pas juste pratiquement, on a exclu les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, et aussi les personnes très vulnérables. Même si le vaccin était destiné à être administré principalement avec une moyenne d'âge de décès de 84 ans qu'on savait déjà, on savait qu'il fallait viser les personnes les plus vulnérables, on les a exclu des études. Alors, c'est assez... Alors, la réponse, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas eu d'études chez les femmes enceintes avant le déploiement du vaccin. Bon, indirectement, on a eu des informations parce que là, il y a eu des phases 3 puis il y a eu des femmes qui sont devenues enceintes durant que ce n'était pas prévu. On a quelques données de ce côté-là. Alors, les compagnies ont usé de prudence. Là, maintenant, on se reporte quand le vaccin est déployé à partir de 2021. Là, tranquillement, on a des informations qui arrivent, mais qui ne sont pas... Ce ne sont pas des informations qui sont mises à jour par ceux qui ont fait la promotion du vaccin. Ce n'est pas la FDA, ce n'est pas Santé Canada qui les a mises de l'avant, ce n'est pas les journaux, les journalistes, ce n'est pas les gouvernements qui ont fait la promotion du vaccin. Il faut les trouver dans certains... On le trouve en Israël qui ont des très bonnes données. On le trouve dans le département de la défense des États-Unis. Le département de la défense, c'est comme s'ils ont des statistiques à eux. Puis, ils sont réputés très fiables depuis très longtemps. Et eux, c'est clair qu'ils ont montré augmentation de fausses couches, d'avortement, de problèmes placentaires, d'accouchements prématurés, de malformations chez les... Ils ont trouvé deux ou trois fois plus ou parfois beaucoup plus que la normale des années précédentes. Alors ça, c'est une source d'informations. Ensuite, un gynécologue américain qui fait énormément... qui est très connu, réputé, et qui, lui, a analysé les données de la VAERS. Bon, la VAERS, c'est le système de... de... de rapports des effets adverses, indésirables. Alors, les gens aux États-Unis, quand ils ont un effet, leur médecin rapporte les effets. Alors, c'était une donnée, là, énorme, qui contient des milliers de rapports. Et il a trouvé également, dans ces données-là, un peu ce que je vous ai dit, dans beaucoup plus de complications que ce qu'on a fait assez pour faire des signaux d'alerte. C'est-à-dire que ça, c'est comme un baromètre, là, qu'on doit toujours avoir les yeux... Normalement, une agence de régulation va avoir les yeux fixés sur qu'est-ce qui se passe dans la population maintenant que le vaccin est disséminé. Puis, il y a des signaux d'alerte qui sont apparus, mais qu'on a ignorés. Comme je disais tantôt, ce qui est intéressant, c'est que les compagnies, dans les contrats avec les gouvernements, ont bien dit qu'ils ignoraient les effets... Ils n'ont jamais fait la promotion du vaccin pour les formes enceintes. Ils ont dit qu'ils ignoraient. Ils n'avaient pas assez de données pour le faire. Même le CDC aux États-Unis, Center for Disease Control, c'est l'organisme des maladies infectieuses, c'est la plus grande autorité, a dit qu'elle manquait d'informations pour se prononcer. Même l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'elle n'avait pas assez d'informations. Là, ce qui est quand même étonnant, c'est que l'on se retrouve ensuite avec une promotion active de la vaccination des enfants et des femmes enceintes, à tel point que beaucoup de femmes rapportent qu'ils ont eu la pression de leur gynécologue et qu'ils se sont sentis forcés à être vaccinés, même s'ils n'étaient pas d'accord. Tout ça en l'absence d'études. Vous savez, on vaccine un produit expérimental qu'on donne à une femme enceinte. La question que même les auditeurs pourraient se poser, c'est, OK, le produit, il va où? Est-ce qu'il traverse le placenta? Oui. Est-ce qu'il va dans le cerveau des enfants, dans les organes? Oui. Puis on a quand même une étude, je vous ai donné un peu les détails, qui montre que les produits d'anoparticules en particulier se localisent dans les ovaires. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un produit expérimental qui se localise dans les ovaires des fœtus. Ce sont toutes des questions qui n'ont pas été répondues. Merci. Merci, René. Si je pouvais, André, si je pouvais ajouter. Moi, en tout cas, moi, je suis encore considéré que les autorités exposaient nos enfants et les femmes enceintes et les femmes qui allaient à des risques très méconnus, mésestimés de ces produits-là à la règle de messagerie COVID-19. Cette semaine, je me suis promenu sur le site de Santé Canada et je voulais juste partager avec vous ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une prise de position de la Société des médecins obstétriciens et gynécologues du Canada, donc SOGC en anglais, et cette position-là a été prise le 4 novembre 2021. et ce qu'on peut lire, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a une absence d'études cliniques qui peuvent appuyer et permettre des recommandations informées au sujet des vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes et les femmes qui allaient. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une absence de données et là, dans la prise de position consensus, donc ça veut dire que c'était probablement pas majoritaire, c'était pas unanime, ils disent que la vaccination COVID-19 est recommandée durant la grossesse, à n'importe quel trimestre et même pendant l'allaitement. C'est tout à fait incroyable de retrouver ça dans le même communiqué, c'est incroyable. Et là, ensuite, ils disent que tous les vaccins COVID-19 disponibles et approuvés au Canada peuvent être utilisés durant la grossesse et durant l'allaitement. Alors, c'est une prise de position complètement incohérente et qui occulte complètement le principe de précaution envers les femmes enceintes et les enfants qu'on doit protéger. C'est eux autres qu'on met dans le bateau sauvetage en premier. Et donc, je ne sais pas, peut-être que René, tu pourrais commenter là-dessus, les femmes enceintes, habituellement, il y a des précautions avant de leur donner des médicaments ou des nouveaux vaccins. Il y a une certaine période de temps qu'on attend. Parce que tout le monde sait que les femmes enceintes elles-mêmes, spontanément, les femmes enceintes savent quand ils veulent prendre un produit sur le comptoir ou même un aliment en particulier, ils s'inquiètent, même de la cétaminophène, des choses de base. Mais là, si je peux rajouter un dernier point, c'est que l'idée, c'était que les femmes enceintes étaient extrêmement vulnérables. Donc, il fallait, même si c'était audacieux, donc on les vaccinait quand même. Mais c'est faux. Parce que même la CDC aux États-Unis reconnaît qu'en fait, quand on pose la question, est-ce que les femmes enceintes sont plus vulnérables d'avoir un COVID-19 plus grave qui va les mettre plus à risque? Non. Donc, ce n'est pas une clientèle vulnérable en ce qui concerne la sévérité de la maladie COVID. Donc, il n'y avait aucune justification pour faire ça. Si je peux rebondir là-dessus pour revenir avec la fameuse thématique du fameux balance risque-bénéfice. Ça, c'est une thématique qu'on a revue systématiquement durant la gestion de la crise sanitaire. Les autorités ont exagéré les risques de la COVID en diminuant les inconvénients que toutes les mesures sanitaires pouvaient causer à la population au niveau de la santé psychologique, mais pas que. Le confinement ou d'autres mesures comme le port du masque, c'est une atteinte à la santé physique, pas seulement psychologique. Il y a des aspects psychologiques, mais pas que. On sait très bien que les gens qui portent les masques de manière inappropriée dans la population peuvent se contaminer avec des micro-organismes qui s'accumulent là-dedans parce qu'on ne les change pas régulièrement. Et même des gens qui auraient une infection respiratoire, que ce soit COVID ou un rhume ou une grippe, on sait que ce virus-là, normalement, notre corps, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger, c'est qu'il va excréter des trucs. C'est pour ça qu'on a des sécrétions. Bien, quand on porte un masque et qu'on est malade, on envoie toutes nos sécrétions dans le masque, ça reste là. Puis quand on respire, on respire à nouveau, on inspire toutes les charges virales qui sont concentrées dans le masque. Fait qu'au niveau santé, dire que ça, c'est bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris leur information. Fait que c'est une thématique. on exagère les bénéfices attendus puis on diminue les inconvénients. Ça se voit dans les mesures non pharmaceutiques comme dans les mesures d'intervention avec les vaccins ou d'une manière complètement cavalière, en absence de données probantes qui pourraient nous assurer de l'inocuité pour une population qui n'est pas très à risque de faire une forme sévère, on va dans le sens qu'il faut vacciner quand même. La seule façon que je peux essayer de comprendre cette espèce, moi j'appelle ça une psychose collective qui s'est emparée du corps médical, de la population, des gouvernements, c'est qu'il y avait une croyance, mais vraiment une croyance religieuse qui a été alimentée par la propagande gouvernementale et des compagnies pharmaceutiques à l'effet que le vaccin protégeait de la transmission. Alors les gens, ils sont prêts à faire prendre des risques à des gens de manière complètement déraisonnable pour se protéger de la transmission que ces gens-là pourraient le faire. Vous savez qu'à voir à quel point les longs vaccinés ont été éjectés des réunions de famille, le gouvernement a mis des mandats vaccinaux pour utiliser les transports en commun, les espaces publics, etc., la seule justification pour ça, c'est de dire que le vaccin empêche la transmission. Mais on savait déjà au point de départ que ça ne l'empêchait pas. Puis dans les essais cliniques, ça n'a jamais été évalué. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas l'évaluer. On pouvait l'évaluer. Mais les compagnies savent très bien que s'ils évaluent quelque chose puis les résultats qui sortent sont défavorables, ils ne pourront pas les cacher. Donc la meilleure façon de ne pas obtenir des résultats défavorables, de tester puis croûter puis vous expliquer qu'il aurait pu tester assez facilement puis on ne l'a pas fait. Puis ça a pris presque deux ans d'en faire avouer à Pfizer au Parlement européen que, bien non, ils ne l'avaient pas testé. Ils savaient déjà. Donc la seule façon que je peux m'expliquer toute cette folie, c'est que des gens affolés par la maladie voulaient une protection additionnelle en faisant vacciner des gens, mais quand eux étaient vaccinés, c'est quand même surréaliste parce que si on croit que le vaccin empêche la transmission puis est efficace contre les formes graves, en quoi est-ce que t'as vacciné une autre personne qui va me protéger? C'est pas la seule incohérence, Bernard. C'est pas la seule incohérence, mais c'est l'incohérence qui sous-tend tout. Et on avait toute l'espèce de folie des fameuses transmissions asymptomatiques. Une personne n'est pas malade, elle peut avoir le virus, mais elle n'a aucun symptôme. Si elle n'a aucun symptôme, ça veut dire que la charge virale est très faible voire négligeable. Or, une charge virale aussi faible, ça ne peut pas transmettre un virus parce qu'il faut une certaine dose pour que la personne qui attrape le virus éventuellement développe une maladie. Il faut quand même se rappeler que même pour les personnes dites vulnérables, dans la majorité des cas où ils sont en contact avec le virus, ils ne font pas une forme grave d'infection. La majorité des infections sont ce qu'on dit asymptomatiques. Je ne sais pas dans quel délire qu'on a embarqué puis qu'on a moussé par une propagande, mais vraiment, incroyable, pour qu'on embarque dans cette folie-là qui nous a amenés systématiquement à ne pas évaluer de manière adéquate le fameux rapport risque-bénéfice. On a complètement biaisé toutes les données pour promouvoir un agenda de vaccination sans aucun fondement au niveau des données. Il n'y avait pas de fondement pour monter autant l'efficacité que l'inocuité. Moi, j'avance qu'en fait, l'évaluation risque-bénéfice a été influencée par la peur. Il y a eu un élément subjectif très fort de peur semé par la propagande qui a amplifié le risque de la COVID-19. Mais quand même assez tôt dans la crise, John Yannidis avait avancé des chiffres quand même assez réalistes du taux de mortalité à la COVID et qui, en fait, qui nous faisaient croire que c'était pour être semblable à la grippe. Ça, on le suit quand même assez tôt. Mais les gouvernements, les médias n'ont jamais ajusté leur discours ou leur message de peur envers la population. Et là, évidemment, moi, je soupçonne aussi les scientifiques et les médecins qui siégent sur les comités qui devaient faire cette évaluation au risque-bénéfice-là d'avoir été influencés par ce climat de peur et aussi le besoin qu'ils avaient probablement d'intervenir et de faire quelque chose, de proposer une solution pour calmer ou apaiser la population prise avec cette peur-là. Donc, il me semble, à mon avis, je ne sais pas, René, ce que tu en penses, mais il me semble que d'une position de scientifique, tu as à prendre des décisions importantes pour la population, tu dois être en mesure de garder une tête froide. J'imagine quand un patient se présente à l'urgence, il faut que le médecin qui l'accueille, il faut qu'il ait la tête froide et qu'il ne soit pas comme, il ne rentre pas en peur et en panique parce que là, c'est sûr qu'il ne prendra pas les bonnes décisions. Tout à fait raison. Merci, merci pour tout ça. Effectivement, le mot a été prononcé, c'est un peu surréaliste. Maintenant, puis on ne semble pas tirer de leçon, ce qui est le plus incroyable. Maintenant, j'aimerais revenir à certaines questions très précises qu'on a eues. d'une part, est-ce vrai que plus on est vacciné et plus on est à risque d'être infecté par le COVID? Donc ça, c'est un paradoxe, mais qui voudrait se prononcer là-dessus? On entend ça assez souvent. Bien, je peux commencer. En fait, il y a des études quand même qui ont montré que c'était déjà connu avec les autres vaccins que quand tu te fais vacciner, tu as une phase un petit peu plus fragile au niveau de ta réponse immunitaire parce que la vaccination, ce qu'elle fait, c'est qu'elle stimule de manière relativement robuste ta réponse immunitaire et durant cette phase-là, ton système immunitaire qui se met en marche peut te rendre un peu plus vulnérable. Mais on n'avait jamais noté quelque chose d'aussi important comme ce qu'on a vu dans le cas des vaccins géniques, surtout les vaccins géniques ARN messagers modifiés. Et ça, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent ça. Un des mécanismes, je pense, qui est important à se rappeler, c'est que les virus, une des premières lignes de défense qu'on a au niveau de l'immunité qu'on appelle innée, donc naturelle, avant qu'on développe les anticorps, c'est ce qu'on appelle les interférons, qui sont des molécules qu'on fabrique très rapidement pour signaler aux cellules dans un environnement donné, dans les muqueuses nasales, qu'il y a un virus qui est entré et qui a commencé à se répliquer dans certaines cellules et là, ces cellules-là réagissent en produisant de l'interféron pour tout de suite calmer l'infection. Les cellules voisines vont répondre à l'interféron de manière à rendre la réplication du virus très difficile. Or, ces vaccins-là, pour des raisons un peu compliquées à expliquer, lorsqu'on les reçoit, cette réponse d'interféron-là, elle est comme diminuée de manière importante. C'est vraiment la généralité à l'infection. Et on a observé, donc, les gens qui ont mesuré ces mécanismes-là, in vitro, dans tous les modèles, mais on l'a observé dans le déploiement des vaccins, sur certaines données, notamment en Ontario et sur le site de l'Alberta, le site de santé de l'Alberta, mais également dans les fameux effets indésirables que la compagnie avait elle-même constatés dans les premiers mois du déploiement, que durant les deux, trois premières semaines suite à l'infection, il y avait un pic important d'infection COVID mesurable pour les gens qui avaient été injectés, pas pour les autres. Il y a une période de susceptibilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les interférons ont également un rôle à jouer pour éduquer la réponse adaptative à l'anticorps et de cellules qui sont... Je gêne, hein? Donc, ils ont un rôle à jouer pour éduquer ton système immunitaire et ça peut éventuellement donc changer la manière normale que ton système va répondre à l'infection. Et ce qu'on observe de manière... Les faits sont là-dessus. Une des plus belles études qui a été publiée là-dessus, c'est l'étude de la clinique de Cleveland où sur à peu près une courte de plus de 50 000 personnes qui sont des employés du système de santé publique de ces cliniques-là dans lequel ils ont mesuré des cohortes de gens qui n'avaient pas de vaccination, un vaccin, deux vaccins, trois vaccins, donc qui avaient eu des rappels. Ils ont regardé dans ces populations-là qui sont quand même assez nombreuses, c'est des chiffres assez importants, qu'elles étaient la probabilité d'avoir une infection symptomatique. C'est-à-dire qu'on n'était pas vacciné, qu'on avait une dose, deux doses, trois doses. Et on a constaté dans ces gens-là que les gens non vaccinés avaient une probabilité plus faible que les gens vaccinés et la probabilité augmente avec le nombre de doses qu'on reçoit. Donc, ça va à l'envers de ce qu'on aurait attendu ou ce qu'on aurait aimé bénéficier de ces vaccins-là. Non seulement ça ne protège pas, ça ne rend plus susceptible. Oui, exactement. Justement, si on parle concrètement, si on regarde les chiffres de 2023, est-ce que les personnes qui mouraient du COVID étaient des gens qui avaient été vaccinés ou non vaccinés? Est-ce qu'on a ces chiffres? Juste, je voulais rebondir sur ce que Bernard a dit d'avoir trois points rapides. dans la période post-injection 0-14 jours, tout ce qui sortait comme infection et décès, ça allait dans les données des personnes non vaccinées. Ça, ça a été confirmé par le gouvernement comme ça que les personnes qui étaient injectées au jour 0, bien, s'il y arrivait quelque chose jusqu'au jour 14, ils étaient considérés comme non vaccinés. Donc, ce bilan-là allait gonfler le bilan des personnes non vaccinées. Ensuite, je ne sais pas si je me trompe, mais même dans un des rapports de Pfizer, le troisième effet indésirable de la vaccination COVID-19, c'était la COVID. C'est quand même assez drôle. et mon dernier point, c'est que lorsqu'on injecte à répétition le produit RMSAG, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de la troisième injection, il y a une hausse très importante des IgG4. Et ça, c'est un immunoglobuline qui, en fait, qui donne les instructions au corps de tolérer ce pour quoi on a été immunisé. Donc, ce que ça envoie comme signal, c'est que si, supposons, vous recevez votre troisième ou quatrième ou cinquième dose de vaccin COVID-19, eh bien, votre corps va développer une tolérance au virus plutôt que de le combattre. Donc, ça va dire à votre corps, ben, regarde, tolère ce virus-là, on t'a programmé pour ça, alors tolère-le et donc, ça pourrait expliquer en fait pourquoi les gens peuvent être réinfectés et développer même des maladies même peut-être plus graves à cause de ça. Pour revenir à ta question, André, j'aimerais ça que tu montres à l'écran le document que je t'ai partagé tout à l'heure. On s'excuse à l'avance parce que le texte est quand même petit, mais je vous invite à prendre des saisies d'écran pour pouvoir le lire dans son entier à tête reposée. Je vais essayer de vous les résumer brièvement. En fait, bon, ce que les personnes vaccinées, elles mourraient plus ou moins en 2023. Donc, je vous partage ici un document que m'a envoyé le ministère de la Santé et des Services sociaux suite à une demande d'accès à l'information que j'ai déposée au mois d'octobre. Donc, ils m'ont répondu au mois d'octobre. Et c'est aussi le document qu'ils m'ont remis. J'avais demandé le statut vaccinal des personnes décédées de toute cause. Mais bon, ils m'ont envoyé ce tableau-là donc qui représente qui contient le nombre de décès en lien avec la COVID-19. Donc, ça veut dire à cause ou avec la COVID-19. Donc, il y a cette étiquette-là COVID-19 qui est attachée à ces personnes décédées-là. Selon le statut vaccinal, et ça, c'est une donnée qui au Québec n'est pas, en fait, elle est cachée depuis trop longtemps à mon avis. Donc, dans le tableau, vous allez voir, vous voyez, bon, les années 2020, 2021, 2021, 2023 à gauche. Ensuite, on a les décès, les nombres de décès par statut vaccinal. Et donc, dans la deuxième colonne, le statut vaccinal est inconnu. Donc, c'est quand même assez étrange qu'en 2021, on a encore des statuts vaccinales inconnus, alors que ça fait deux, trois ans qu'on sait, on a eu le temps d'avoir accès aux données et tout ça. Bref, mais si on se concentre, bon, il y a des réserves sur les années 2020, 2021, qu'on peut comprendre, mais si on regarde l'année 2022, on remarque qu'il y a, par exemple, parmi les décès de personnes non adéquatement vaccinées, il y en a eu 212. Et des personnes adéquatement vaccinées, donc ça, c'est deux doses ou une infection, une dose. Donc, à l'époque, c'était considéré comme adéquatement vacciné. Eh bien, il y en avait 4841 décès. Donc, c'est pour un pourcentage de 95,8 % des personnes qui sont décédées en 2022 qui étaient adéquatement vaccinées. Et la couverture vaccinale en 2022 était autour de 84,7 %. Et donc, on voit que les personnes adéquatement vaccinées étaient surreprésentées. Les personnes décédées étaient surreprésentées lorsqu'elles étaient adéquatement vaccinées. Et donc, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on se serait attendu si les vaccins à règle massagée COVID-19 avaient protégé, évidemment, avaient prévenu les décès. Et ça, c'est vraiment extrêmement troublant. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Ensuite de ça, en 2023, tu te dis, bon, ça va peut-être s'améliorer. Mais non, c'est encore pire. Alors, là, on arrive avec un taux de 97,1 % des personnes qui sont décédées qui étaient adéquatement vaccinées. Alors, c'est... Et là, encore une fois, c'était supérieur au nombre de personnes vaccinées dans la population. Donc, François Legault qui nous disait toujours de comparer les proportions, de ne pas regarder les chiffres absolus, de comparer les proportions, que si on avait des gens, parmi, par exemple, des personnes qui étaient hospitalisées ou qui étaient décédées, s'ils étaient en plus grande proportion que la proportion de la population vaccinée, eh bien là, ça pouvait nous informer. Alors, ce que ça nous informe, sur ces données-là, c'est qu'avec les données qu'on a ici, les seules données, il y a peut-être d'autres données qui peuvent peut-être changer l'interprétation qu'on peut en tirer, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a une plus grande proportion de personnes adéquatement vaccinées qui décèdent par rapport au nombre de personnes adéquatement vaccinées à la population. Et donc, c'est extrêmement troublant et je demande au gouvernement et aux autorités de prendre action. Il faut qu'ils soient transparents sur ces données-là, non pas les fournir seulement sur une demande d'accès à l'information. Sur ce document-là, il est sur le site web du gouvernement du M3S quand ils répondent aux demandes d'accès à l'information. Donc, c'est une demande au mois de novembre. Je ne me souviens plus exactement de la date et les chiffres, mais si vous y allez, vous allez quand même le retrouver assez facilement. Mais encore une fois, vous invite à prendre une saisie d'écran et on va essayer peut-être de mettre un hyperlien sous la vidéo. J'aurais une question, Patrick. Oui. Est-ce que, en résumé, les gens sont familiers avec le concept d'épidémie des non-vaccinés? Au début, on disait, on diabolisait les gens qui ne se faisaient pas vacciner en disant, regardez l'épidémie, ceux qui se retrouvent des... Est-ce que les données que tu nous dis, que tu nous partages, diseraient autrement qu'il s'agit d'une épidémie de vacciner? Bien, là, on n'a pas le nombre de cas ni le nombre d'hospitalisations, on a seulement les décès. Et encore une fois, il y a l'étiquette COVID qui est à poser sur ces décès-là, qui peut être aussi sujet à un biais, parce que l'étiquette COVID était très payante pour les établissements hospitaliers, comme en France, d'ailleurs, donc il faut faire attention. J'aimerais ajouter, dans le document que je vous ai montré à l'écran, peut-être si tu veux le remontrer à nouveau, André, dans le premier paragraphe sous le tableau, vous allez voir, à partir de la troisième ligne, comme quoi ils ont changé la manière de comptabiliser les données de décès. Et donc, depuis le 12 avril 2023, les données de décès sont enregistrées dans le registre des événements démographiques. Et là, vous voyez que depuis le 12 avril 2023, les informations concernant le statut vaccinal ne sont plus jumelées aux décès. Donc, depuis le 12 avril 2023, on navigue les yeux fermés, on ne fait plus de lien entre les décès et le statut vaccinal au Québec. Alors, pourquoi? C'est ma question. Est-ce que c'est parce que vous présumez que le vaccin est surefficace? Ça, ce n'est pas du tout une attitude scientifique, je vous le rappelle. Et là, en plus, le nouveau registre, il ne fournit que les décès en cause initiale. c'est-à-dire que la seule information que ce répertoire-là, ce registre-là va contenir, c'est la cause principale du décès et non pas les causes contributoires. Et donc, si une personne, par exemple, qui est vaccinée fait une crise cardiaque dans les jours, dans les semaines qui suivent, le décès va être attribué à une crise cardiaque et non pas à la prise du vaccin. Donc, c'est incroyable qu'on se prive comme ça d'informations alors qu'on en a besoin. Et au dernier paragraphe tout en bas, en foncé, ma demande, c'était justement que je voulais avoir les informations sur les décès toutes causes confondues selon le vaccin. Le M3S répond « Il n'existe aucun document. » Mais bordel! C'est ça qui est le plus important. C'est la donnée la plus importante concernant ces produits-là à MSSG. C'est est-ce que les gens décèdent plus ou moins? Si c'est un vaccin efficace, il devrait avoir beaucoup moins de décès. Mais au contraire, s'il y a plus de décès, bien là, on devrait s'interroger sur l'inocuité du vaccin. Alors, je ne comprends pas que le M3S, que tous les scientifiques qui y travaillent, ne sont pas intéressés à produire ce document-là. Le ministère, ce qu'il nous dit dans une autre demande d'accès à l'information à un collègue, ils ont dit « Ah, on ne peut pas faire ça parce que sinon, ça va tout… nous empêcher de faire toutes sortes d'autres projets. » je ne sais pas, en tout cas pour moi, c'est un projet prioritaire et en fait, c'est ça qui est la véritable désinformation, c'est ça. C'est de dire que ce sont des vaccins surefficaces alors que les données qu'on peut obtenir en tendant des bras montrent le contraire. Et le fait que les gens, les personnes en position d'autorité ne sont pas intéressées à n'en savoir plus, c'est ça qui est inquiétant. Alors, quand on nous accuse, nous autres, de faire la désinformation, alors moi, je pose la question, est-ce que vous ne seriez pas en train de faire une inversion accusatoire, c'est-à-dire de nous accuser pour ce dont vous êtes coupable? Voilà. Si je peux rebondir sur ce que Patrick dit, cette demande d'accès à l'information qu'on a faite au Québec, elle a été faite dans énormément de réductions à travers le monde et notamment en Angleterre qui avait des données en général relativement précises, ne fournissait pas cette donnée-là. Puis, l'argument qui a été évoqué ici au Québec à l'effet qu'il n'y avait pas le temps de le faire parce que ça les priverait de faire d'autres projets, on voit bien que ça ne tient pas la route parce que, bon, il y a deux chercheurs en Angleterre qui ont fait cette demande-là et lorsqu'on leur a donné cette réponse-là, leur réponse a été immédiatement « pas de problème, donnez-nous les données brutes, on va le faire, nous le travail. » Et la réponse a été « on ne peut pas vous donner ces données-là, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas trahir le statut vaccinal des personnes décédées. » Alors, les gens te seront demandé par un employé du public ton statut vaccinal pour entrer dans un lieu public et ça, trahir ton statut, c'est correct. Mais quand tu es mort, on ne peut pas trahir ton statut vaccinal. Ça semble pour moi être de la mauvaise foi. Puis ce que je rajouterais à ce que Patrick mentionne, c'est que ces données-là, c'est les seules données qui peuvent démontrer qu'en effet, le vaccin a été bénéfique ou pas. On voit systématiquement dans tous les pays fortement vaccinés des excès de mortalité de toutes causes confondues et c'est particulièrement préoccupant dans des populations jeunes où on ne s'attendait pas que les gens meurent. Les populations âgées qui ont des excès de mortalité pour des tranches de populations âgées, on peut toujours se dire que c'est dommageable, mais c'est pas frappant. Mais quand ça arrive dans des tranches de populations jeunes où normalement on ne s'attendait pas à avoir de la mortalité, c'est particulièrement frappant et on devrait essayer de comprendre ce qui se passe là. Puis pour répondre à la question, une façon saine de répondre à la question, c'est de démontrer que ces mortalités toutes causes confondues corrélent ou pas avec l'état vaccinal. Et si les vaccins étaient aussi sécuritaires qu'on le prétend, bien une analyse comme ça pourrait permettre de disculper complètement le vaccin dans ce l'autre. Si on démontre que les gens qui ont le climat toutes causes confondues ne sont pas surreprésentés dans les gens qui ont été vaccinés par rapport aux gens non vaccinés, on vient de disculper le vaccin, on peut se ramasser d'une situation où c'est à peu près équivalent, dans ce cas-là on dit le vaccin n'est peut-être pas efficace mais il n'est pas dangereux, mais s'il y a une surreprésentation statistiquement significative dans cette catégorie-là, on est obligé à ce moment-là de se conclure ou de se poser la question d'une forte présomption de causalité dans ces mortalités sans texte de mortalités toutes confondues provoquées par la vaccination. On ne peut pas conclure autre chose et si cette donnée-là permettait de discuper le vaccin, il me semble que moi si j'étais au gouvernement je m'empresserais de la montrer à tout le monde. Personne ne veut la montrer. Exactement. Les données sont gênantes et justement t'as touché le sujet de la surmortalité. Est-ce que c'est vrai en fait que la surmortalité ne survient pas, n'est pas survenue suite à des vagues de variants mais bien à des vagues de vaccination? Si on regarde épidémiologiquement les études qui ont été faites notamment par l'équipe de Denis Rencourt mais il n'est pas le seul à avoir fait ces analyses-là mais lui c'est probablement celui qui l'a fait de manière plus exhaustive dans tous les pays du monde où il y a des statistiques. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir sélectionné seulement les pays qui permettraient de montrer un portrait négatif. Il l'a fait partout. Bon, après quand il a publié ses articles il l'a publié en thématique il a publié à un certain moment donné les pays de l'hémisphère sud vous m'avez perdu les pays de l'hémisphère sud mais il a fait l'analyse à la grandeur de tous les pays et ce que ça montre systématiquement c'est qu'il y a une coïncidence temporelle avec les vaccinations et c'est d'autant plus facile à mesurer dans les pays où dans l'hémisphère sud il y a eu des îles où les gens avaient très peu de COVID parce que le pays avait été bien confiné fermé les frontières étaient fermées et là on s'est dit si on veut ouvrir des frontières à la circulation bien il faut on va vacciner les gens pour les protéger donc la vaccination se fait dans des périodes très courtes et on pouvait voir que les pics de surmortalité suivaient immédiatement ces vagues de vaccination maintenant pour l'histoire des variants ce que l'on sait au niveau des variants dans le cas du SARS-CoV-2 on l'étudie de manière extrêmement exhaustive parce qu'il n'y a jamais un virus qui a été aussi séquencé que tout il y a des centaines il y a des millions de séquences qui ont été faites et à partir de ça on a pu faire des suivis épidémiologiques en fonction de lequel variant est prédominant etc. et ce qu'on voit systématiquement depuis le début des premières vagues avec les vaccins qui est venu de Wuhan puis qui est passé par l'Europe et qui avait un niveau de pathogénisme qui était quand même plus élevé que les suivants bien on voit ce qu'on observe dans toute part des pathogènes au début lorsqu'on a un nouveau virus qui arrive dans la population humaine on n'est pas très bien adapté puis là il n'est plus pathogène puis avec le temps bien il y a une adaptation puis le virus devient de moins en moins pathogène en partie parce qu'il y a des mutations qui adaptent le virus pour faire en ça qu'il soit plus infectieux quand il n'est plus infectieux bien il va prendre il va devenir la population comme on a vu Écomicron qui a vraiment explosé en termes de cas et en général ça s'accompagne aussi à une période dans le déploiement d'une pandémie où les individus sont majoritairement immunisés par l'exposition aux pathogènes donc la rencontre d'une population qui est protégée par son immunité et d'un virus qui a des mutations pour le rendre plus infectieux mais en général ça s'accompagne avec une perte de pathogénicité ça fait en sorte que les vagues successives ça devrait on l'a vu dans les statistiques les vagues successives sont de moins en moins pathogènes donc on l'a vu c'est pas ça qui peut expliquer qu'on voit des surmortalités toutes causes confondues c'est plutôt la manière qu'on a géré cette épidémie-là que ça soit au niveau des soins qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait au début le stress qu'on a créé dans la population comme on sait le stress c'est immunosuppresseur donc on a on a fragilisé les gens et en plus bon ces vaccins-là comme on peut voir ben ça affecte la capacité de notre système immunitaire à répondre vigoureusement puis juste un petit détail par rapport à ce que Patrick mentionnait des histoires des immunités hybrides là est-ce que j'ai le vaccin puis l'infection puis quand j'ai l'infection plus le vaccin je suis considéré adéquatement parce que l'infection le vaccin ça compte pour une infection ou l'infection pour le vaccin peu importe ce qu'on a constaté dans les études épidémiologiques qui étaient bien menées c'est que les gens qui avaient eu la chance d'être infectés avant d'être vaccinés lorsque ces gens-là étaient exposés à des doses additionnelles de vaccins ils réagissaient beaucoup mieux que les gens qui avaient été infectés après avoir été vaccinés donc l'immunité naturelle d'une certaine façon facilite la capacité des gens à répondre aux infections subséquentes même si la personne est vaccinée donc c'est un cas un peu on marche à l'envers l'immunité hybride là c'est c'est pas trop dommageable si on était infecté dans le vaccin si c'est vert c'est qu'on a le problème en fait l'immunité naturelle comme tu l'as souvent dit Bernard ça a été la grande victime de cette crise-là c'était vraiment la grande oubliée la grande censurée la grande censurée et même pas en tout cas moi ce que je soupçonne c'est que les comités d'immunisation ne la considéraient même pas dans leur évaluation bon c'est une grosse affirmation mais ça c'est ce que je soupçonne j'aimerais ça en avoir la preuve comme quoi ils l'ont considéré mais je crains que non c'est-à-dire qu'il y a une façon simple qu'on pourrait dire c'est que pour un vaccin expérimental si on voulait éviter de faire du tort à une population saine la chose la plus alimentaire à faire aurait été de vérifier s'ils n'avaient pas déjà acquis une immunité naturelle dans lequel cas on ne les aurait pas vaccinés c'est ce qu'on faisait autrefois et pendant cette crise-là il n'y a pas eu aucune distinction entre personnes qui avaient déjà été infectées ou pas c'était la vaccination qui était fortement encouragée pour tous alors qu'on aurait dû comme tu dis René être beaucoup plus faire preuve de précaution et de ne pas sur-stimuler ou bousiller le système immunitaire des personnes qui étaient déjà fragilisées par la peur et l'anxiété et on sait vous avez évoqué ça qu'il y a une sur-mortalité maintenant moi j'ai appris quelque chose d'assez étrange c'est que les autopsies seraient interdites pour les personnes décédées du COVID au Québec est-ce que Patrick tu peux nous en parler oui André si tu veux montrer à l'écran pour le bénéfice de nos auditeurs une lettre probablement que des gens vont la reconnaître c'est un avis du M3S donc le ministère de la santé et des services sociaux une lettre du 16 avril 2020 donc c'était un peu plus d'un mois après le déclenchement de l'état d'urgence et c'était un message qui était adressé comme le document tout à l'heure on s'excuse pour la petitesse des caractères et je vous invite à faire des saisies d'écran pour ensuite lire le document à votre gré pour la suite mais dans ça ça donnait les directives suivantes c'était que pour ce qui est des personnes décédées évidemment ça disait que si la cause présumée du décès est la COVID-19 avec ou sans test positif donc c'est seulement une présomption de causalité une autopsie doit être évitée donc c'est assez clair ça doit être évitée et le décès doit être attribué à la COVID-19 comme cause probable donc arrive un patient le médecin pense qu'il y avait la COVID puis il pense qu'il est mort de la COVID bon bien il est mort de la COVID alors c'est un raccourci quand même assez malencontreux ensuite de ça les décès dont la cause probable est la COVID-19 sont considérés comme naturels et ne font pas l'objet d'un avis du coroner et là ils disent que la loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès s'appliquent ah oui j'aimerais bien savoir cette loi là j'ai pas eu le temps de faire ma recherche mais j'aimerais bien lire cette loi là parce que à l'époque vous vous rappelez la COVID-19 c'était une nouvelle maladie et puis les autorités étaient parties en peur justement parce que c'était une maladie inconnue c'était évidemment un virus d'une famille connue mais le virus rascope était inconnu donc c'était un tout nouveau pathogène une toute nouvelle maladie et là on interdit la seule procédure qui aurait permis de la connaître de connaître c'est quoi les dégâts qu'elle fait suffisamment importants chez les personnes pour en causer le décès alors on s'est privé d'informations extrêmement cruciales dès le début de la crise pour mieux comprendre c'est quoi la COVID-19 hein et c'est quoi les problèmes si supposons dans les autopsies tu observes des caillots ou des thromboses ben là ça dit tout de suite quelle approche thérapeutique que tu pourrais mettre en place pour prévenir les complications et le décès de ces personnes-là mais ça n'a pas été fait ça a été interdit les autopsies doivent être évitées c'est incroyable et là j'ai pas eu de document contraire tu sais donnant la consigne contraire comme quoi cette directive là était levée s'il y en a qui sont qui nous écoutent ce soir qui ont cette information-là moi je suis preneur ensuite juste terminé sur le point qu'il y avait seulement deux centres au Québec qui pouvaient pratiquer les autopsies chez les personnes suspectées ou confirmées d'être atteint de la COVID-19 dont la cause n'était pas la COVID-19 donc encore une fois ils interdisaient les autopsies quand la COVID-19 était suspectée et la réalisation des autopsies a devait être soumise à la règle suivante en fait la décision de pratiquer l'autopsie était prise par le pathologiste ok donc responsable et là en fonction des éléments soumouvants dont l'état de conservation du cadavre exemple putréfaction alors je pense que les gens y comprennent dans quel cas un cadavre peut être amené en pathologie en état de putréfaction c'est parce que ce sont des personnes qui ont été qui sont décédées isolées seules à la maison ou isolées dans un CHSLD et qu'à ce moment-là ils pouvaient refuser l'autopsie en tout cas c'est une lettre peut-être montrer la deuxième part de la lettre en question pour que les gens intéressés puissent faire une saisie d'écran pour la lire peut-être reposer moi je vous ai je vous ai juste communiqué l'essentiel merci Patrick bon tout ça ça crée du flou comme vous avez bien présenté au niveau des données de l'interprétation en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que l'efficacité de ces injections est très très remise en doute aujourd'hui peut-être même qu'on est face à une efficacité négative que ça crée des problèmes mais autre au dernier si je peux rebondir sur ce que Patrick mentionnait c'est-à-dire 30 secondes le fait qu'on ne fait pas une investigation rigoureuse pour connaître la cause et comment ça se manifeste au niveau des symptômes et on le fait depuis le début je ne sais pas si on a arrêté de le faire à un certain moment donné mais c'est clair que c'est peut-être la même approche et utilisée lorsque les gens m'ont subitement suite à la vaccination par exemple parce qu'on fait des autopsies c'est pour ça que d'un point de vue épidémiologique pour enlever tout biais d'attribution on regarde simplement mortalité toutes causes confondues à ce moment-là on élimine dans les statistiques un élément qui est trop subjectif au niveau de l'attribution de la mortalité dans le cas de la COVID ou dans le cas d'effet secondaire de vaccins on ne regarde pas ça on fait simplement regarder s'il y a un nombre élevé évidemment on n'aura pas de signal si le nombre n'est pas suffisamment important et c'est exactement ce qu'on a observé durant les soi-disant vagues de COVID au début avant de déployer les vaccins il n'y en avait pas de surmortalité toutes causes confondues on voyait une surmortalité saisonnière qui est très compatible avec le genre de surmortalité qu'on voit à chaque année durant la saison de la grippe ou des rues on n'avait pas de surmortalité qui était mesurable sauf dans des situations très précises où on avait fait une intervention sur la population qui a amené des surmortalités qui n'était pas nécessairement dû au virus mais à l'intervention qu'on avait faite et dans le cas des vaccins la surmortalité se mesure très bien donc ça pose quand même des questions concernant la fameuse innocuité ou non dangerosité de ces vaccins Merci Bernard Effectivement au dernier live on avait abordé deux sujets quand même importants qui est on a réalisé que Pfizer ce qui avait été mis sur le marché n'était pas le produit qui avait été développé à l'origine des études et qui avait été approuvé par Santé Canada et donc quand on s'est arrivé dans une production de masse ils ont créé un nouveau protocole qui a créé un produit qui lui est contaminé avec de l'ADN donc ça ça a été confirmé maintenant par Santé Canada et d'un autre côté on sait aussi qu'il y aurait peut-être un problème d'encodage de la protéine Spike qui ferait qu'on aurait des protéines qui sont autres un peu inconnues donc est-ce que tout ça ça ne pointe pas le doigt sur ce que vous venez de présenter à savoir que finalement il y a peut-être de la surmortalité il y a peut-être des réactions aussi lors des injections et j'aimerais bien vous entendre là-dessus entre autres sur qu'est-ce que ça peut faire justement que l'ADN qui se trouve dans ces produits-là et donc la capacité de rentrer dans la cellule quel effet ça peut avoir en fait sur la population puis est-ce que c'est des effets qu'on va se rendre compte tout de suite après les injections ou plutôt à long terme par exemple bien c'est ça donc c'est pour ça que les produits ARN messagers sont complètement différents des vaccins traditionnels parce que ce sont des produits géniques et non pas antigéniques les vaccins traditionnels on injecte directement l'antigène dans la personne et là le système immunitaire va développer une réponse contre l'antigène injecté mais avec les produits ARN messagers c'est le corps humain qui devient l'usine à fabriquer l'antigène donc la protéine spike qui en l'occurrence est toxique et avec l'ARN l'ARN messager qui est modifié donc avec une durée de vie beaucoup plus longue et avec une protéine spike de structure qui est aussi une durée assez longue bien on se ramasse avec et des injections répétées ça fait que les personnes injectées produisent assez constamment de la protéine spike toxique et qui peut justement occasionner le problème de santé pour ce qui est et aussi une autre c'est c'est une chose que j'ai bon j'ai écrit un article scientifique là-dessus sur le fait que il n'était pas adéquat de considérer seulement les six semaines qui suivent l'injection pour évaluer les effets indésirables suite à l'injection ARN messager parce que ce n'est pas un vaccin traditionnel donc les vaccins traditionnels on a un certain bagage d'expérience avec ces vaccins-là et habituellement les effets indésirables sortent dans les six semaines qui suivent la vaccination et pour les produits ARN messager ce n'est pas du tout la même chose c'est un produit complètement différent et le profil des effets indésirables risque d'être très différent et d'ailleurs c'est ce qu'on voit d'ailleurs parce qu'on voit des complications de santé qui surviennent au-delà de cette période-là de ces semaines pour ce qui est de la contamination ADN évidemment l'ADN ne fait pas partie de la liste des ingrédients du produit ça c'est un problème majeur et ça Santé Canada l'a reconnu elle a reconnu que les vaccins ARN messager contenaient de l'ADN contaminant David Speaker il a fait dans son étude il a rapporté que les niveaux d'ADN étaient environ jusqu'à 500 fois supérieurs à la norme réglementaire donc c'est bien au-delà des normes et là Santé Canada a dû admettre qu'effectivement il y a de l'ADN dans les injections ARN messager et ça la population n'en était pas informée et elle a aussi reconnu que Pfizer avait omis de préciser que l'ADN pouvait contenir un fragment du virus SV40 qui est en fait une section de son promoteur MSER SV40 qui est dans le plasmide que Pfizer a utilisé pour produire l'ARN modifié Moderna lui n'a pas ce fragment-là d'SV40 et donc l'ADN qui contamine les produits ARN messagers et en fait l'ADN contamine tous les produits ARN messager qui ont été testés et donc probablement tous les produits qui ont été administrés à la population mondialement sont tous contaminés à l'ADN de manière importante et toutes les injections Pfizer contenaient des fragments de SV40 et bon pour rappel on parle de 100 à 200 milliards de fragments d'ADN d'environ 100 à 200 paires de base en moyenne de longueur et quand on sait que le promoteur d'ASV40 est de 72 paires de base seulement on est pas mal certain qu'on va retrouver dans les produits ARN messager des fragments fonctionnels de promoteur SV40 et cet ADN-là a la possibilité de s'intégrer dans le génome de la cellule où est-ce qu'il entre donc il y a une publication très intéressante qui est sortie récemment que ce que ça disait c'est que les cellules humaines qui sont exposées à des nanoparticules et à de l'ADN linéaire donc même même composante que les injections à COVID-19 ARN messager bon il y avait entre 0.5 et 2% de ces cellules là exposées qui vont au final intégrer l'ADN dans leur génome c'est énorme énorme donc c'est environ 10% des cellules qui sont transfectées avec l'ADN qui vont finalement l'intégrer et l'intégrer dans leur génome donc c'est énorme alors quand si on fait je ne me suis pas appliqué à faire le calcul mais si on le fait ensemble mettons l'hypothèse qu'il y a 100 milliards de fragments d'ADN dans une dose de vaccin 100 milliards et là toutes ces molécules sont injectées sous l'épaule chez une personne et là si en fait il va y avoir mettons au lieu de 0.5 à 2% mettons 1% des cellules qui vont être exposées à ce produit là vont l'intégrer dans leur génome et quand on sait que les nanoparticules ont la propriété de voyager partout à travers le corps et donc d'entrer dans n'importe quelle cellule de notre corps on peut avancer l'hypothèse qu'il n'y a pas seulement une mais il y a peut-être plusieurs dizaines plusieurs centaines de cellules dans le corps de chaque personne vaccinée à chaque dose qui voit une de ces cellules être modifiée génétiquement ensuite c'est quoi l'impact on l'ignore ok on est en pleine expérimentation un vaccin expérimental on est dans l'expérimentation encore donc ça va être quoi les conséquences ça va d'abord dépendre du type de cellule si c'est une cellule sans grande importance une cellule musculaire puis finalement elle meurt bon c'est pas trop grave si par contre c'est une cellule reproductrice ou est-ce qu'on on a vu que les nanoparticules lipidiques peuvent se localiser aux ovaires et aux testicules et bien si ça touche une cellule reproductrice la modification pourrait être transmise à l'enfant qui va naître à partir de cette cellule donc c'est extrêmement c'est extrêmement grave et puis à ce moment-là on pourrait s'attendre à ce que l'enfant qui naît avec ça toutes ces cellules vont être affectées vont être modifiées donc c'est vraiment extrêmement extrêmement préoccupant évidemment ça va dépendre aussi du type d'ADN qui va s'intégrer donc si on a le fragment SV40 qui s'intègre ça c'est le pire parce que il y a la propriété d'augmenter l'expression des gènes autour duquel il va s'insérer donc s'il s'insère près d'un oncogène ou un proton oncogène ou bien s'il va s'insérer pour au milieu d'une région codante d'un gène important bien il pourrait dérégler le fonctionnement de la cellule il pourrait peut-être même initier un processus de division cellulaire à l'infini et donc donner naissance à un processus et donc et tout ça parce que les injections ARN messager répondent à la définition de vaccins qui a été changée au mois d'août 2021 justement pour les inclure dans cette catégorie là de vaccins et qui a permis aux compagnies de se sauver de ne pas réaliser les études qui auraient dû être requises pour des produits de cette nature-là parce que les produits ARN messager modifiés étant donné qui sont constitués et qui contiennent des nanoparticules épidiques et de l'ADN contaminant à de très hauts niveaux et bien ça en fait ça confirme que ce sont en fait des produits de thérapie génique ils devraient être testés comme un produit de thérapie génique avec les tests de biodistribution carcinogénésité thératogénésité etc. donc c'est quand même assez troublant et c'est pour ça que nous on appelle à un moratoire immédiat sur tous les produits ARN messager COVID-19 et tous les produits ARN messager en fait pour éviter pour retourner à la table à dessin mais vraiment s'assurer refaire des analyses indépendantes et arrêter le processus cette fuite vers l'avant qui fait vraiment des préjudices envers la population merci Patrick le temps le bilan est assez éloquent sur sur ces fameuses injections je pense que vous avez bien exposé ça maintenant nous au Québec c'est le silence des instances et même des médias par contre il semble qu'ailleurs dans le monde il y a des choses qui bougent je ne sais pas si vous en avez entendu parler je pense que René avait des choses à dire par rapport à ça bon disons que probablement qu'en Amérique du Nord on est en retard comparativement aux pays européens parce que beaucoup de pays européens ont limité en partie ou assez de façon assez importante l'accès au au vaccin COVID-19 à la Rennes-Bessager alors je ne sais pas n'importe quel pays le Royaume-Uni ne donne plus de vaccins au moins de 12 ans la Suède au moins de 17 ans l'Australie au moins de 64 ans le Danemark au moins de 50 ans la Norvège au moins de 65 ans la Suisse à tout âge seulement dans des cas particuliers où on juge le médecin juge que la balance peut être positive et encore là faut-il qu'il la démontre en Allemagne on a cessé l'obligation vaccinale obligatoire des travailleurs de la santé alors c'est pour dire que on devrait on devrait s'interroger s'il y a des pays quand même développés assez bien connus qui ont été qui ont pris des mesures comme celle-là c'est qu'il y avait des signes dans le monde c'est encore ces grands temps qu'au Québec on se pose des questions qu'il faut se poser sur tous ces risques-là de façon assez intéressante peut-être que c'est la population finalement qui va se protéger elle-même parce que quand on regarde en Ontario la dernière année il semble que la vaccination 15% des personnes sont allées chercher une vaccination aux États-Unis 15% sont allées chercher une vaccination COVID comparativement à 35% qui ont accepté de recevoir un vaccin et que l'on a alors c'est triste à dire quand des instances qui doivent protéger la population ne le font pas c'est ultimement les gens qui réalisent en fin de compte qu'ils doivent se protéger eux-mêmes contre des directives qui ne sont pas réfléchies merci René comme je l'ai dit le temps file on va se diriger tout doucement je pense vers la fin de ce live je ne sais pas s'il y a des choses que vous vouliez ajouter ce qui est certain c'est que l'information à ces sujets-là ne paraissent pas dans les grands médias les gouvernements n'en parlent pas et que bien sûr que ce soit Patrick, Bernard ou René ils seraient prêts à en parler sur des grands médias s'ils sont invités mais ce n'est pas le cas malheureusement ils aimeraient bien aussi débattre avec d'autres scientifiques de ce côté-là c'est impossible aussi mais bref on est conscient qu'il faut absolument que cette information soit diffusée le plus largement possible et donc peut-être un mot de la fin de certains d'entre vous je pourrais commencer en disant que il y a eu on ne blâme pas personne dans toute cette aventure-là mais si on est scientifique sérieux si on veut si on prend intérêt si on prend la population à intérêt en considération on va accepter de débattre c'est notre plus grand souhait merci René sur le même thème que René vient d'aborder je pense qu'il faut réaliser une chose concernant l'absence de débat ce qui a été évoqué au début de la pandémie c'est qu'il ne fallait surtout pas que des voix dissidentes se passent à entendre parce que ça mettait en danger des personnes puis on a souvent accusé des gens que si on questionnait la légitimité des vaccins c'était de mettre la vie de ces gens-là à risque et c'était pour étirer la pandémie alors que si on regarde la réalité de ce qui se passe en ce moment qu'on peut observer c'est le contraire et donc l'argument de qu'il faut censurer pour protéger les gens je dirais que ça a l'effet pervers inverse la seule façon qu'on peut voir clair dans une situation complexe c'est déjà d'admettre qu'on ne peut pas tout comprendre et que la seule façon de voir plus clair c'est d'inviter les gens qui ont de l'expertise là-dedans et qui n'ont pas de conflit d'intérêt ça c'est un autre point très important il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés avec l'expertise mais avec des conflits d'intérêt qui décrédibilisent à mon sens leurs propos donc il faut laisser les gens parler en se rappelant d'une chose une position qui s'avère éventuellement la position la plus juste très souvent commence de manière minoritaire c'est pas parce que la majorité adopte une position que cette position là est vraie et la seule façon qu'on peut la questionner c'est de la confronter à des positions différentes et de l'argumenter d'une manière rigoureuse et respectueuse parce que des arguments qui se limitent à des insultes et des esquives on veut pas confronter les données on veut pas les examiner ça nous amène dans une impasse en terminant j'aimerais ajouter que suite au dernier live on avait j'avais demandé aux gens de contacter le collège de médecins du Québec j'avais donné le numéro de téléphone l'adresse courriel je remercie toutes les personnes qui les ont contactées on a appris il y a des gens qui nous ont informés comme quoi le collège de médecins leur avait répondu et qu'ils nous accusaient en fait de faire de la désinformation j'aimerais juste préciser que s'il y a une désinformation c'est pas la désinformation ne vient pas de nous nous on a fait des démarches de bonne foi on a cherché à rentrer en contact avec toutes les autorités CMQ le gouvernement du Québec le ministère du M3S l'INSPQ l'INES on a toujours on s'est toujours frappé le nez sur la porte et là avec le collège des médecins tout ce qu'ils ont fait ils ont dit ben contactez on vous réfère à l'INSPQ à l'INES mais ils font aucune démarche ils reçoivent des conseils de ces organisations là mais ils ne sont pas foutus de porter notre message et leur demander de nous revenir de nous répondre donc c'est un désengagement c'est ne pas se soutier de la protection du public et c'est ce qui était écrit dans leur bureau en gros boulevard Rennes-Lévesque je ne sais pas à quel étage juste en bas de McKinsey c'était marqué qu'ils travaillaient à assurer la protection du public alors qu'ils ne le font pas ok donc nous ici on est là pour assurer la protection du public et on s'engage là-dessus à 100% j'ai reçu un courriel encore aujourd'hui du scientifique en chef Rémi Quirion par la voie des fonds de recherche du Québec qui s'intéresse beaucoup à la désinformation alors ces gens-là ils ont complètement perdu toute notion de la science et sont devenus des personnages politiques donc je parle ici des trois présidentes des fonds de recherche du Québec et de Rémi Quirion qui ne sont plus des scientifiques ok donc ils sont devenus des politiciens et qui utilisent des termes comme désinformation pour se placer eux-mêmes en position d'autorité et de décider qu'est-ce qui est de l'information puis qu'est-ce qui est de la mauvaise information et j'ai une petite nouvelle pour vous je vous convie à un débat live avec moi avec mes collègues pour qu'on puisse débattre de ce que vous prétendez être de la désinformation et au bout du débat vous risquez d'avoir des petites surprises parce que la vérité scientifique ne peut émerger que par le débat entre des scientifiques de bonne foi et de bonne volonté et qui n'utilisent pas des étiquettes pour disqualifier les scientifiques qui ne pensent pas comme eux qui ne disent pas comme eux j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent à l'instant ou ceux qui vont nous écouter en différé j'aimerais ça partager partager massivement sur les réseaux sociaux à vos contacts à votre entourage c'est important que tous ces messages là qu'on vous porte de notre de notre meilleure connaissance puissent diffuser le plus largement possible au Québec et n'hésitez pas à écrire à vos députés ok les députés que vous croyez ou non dans le système électoral dans lequel on se trouve on vit ils sont quand même là pour vous représenter même si ils n'avaient pas été votés c'est pas grave ils sont là pour vous représenter écrivez à votre député sollicitez une rencontre demandez leur pourquoi vous ne vous invitez pas le docteur Lavigueur pourquoi vous ne convoquez pas le docteur Massy ou le professeur Provo à venir vous parler pour qu'ils vous expliquent leur point de vue parce que ce qui est le plus déplorable c'est qu'on cherche à faire taire des gens de bonne volonté et qui ont seulement des bonnes intentions et qui portent avec eux une bonne part de vérité donc tant qu'on va on permettra pas à ces gens-là de s'exprimer je suis désolé mais on pourra pas aller poursuivre notre quête de vérité dans la bonne direction donc voilà je vous remercie à l'avance de l'attention que vous avez porté et évidemment il faut continuer de se mobiliser parce qu'il faut il faut pas que cette situation-là perdure il faut retrouver la raison et bien merci merci Patrick merci à vous trois bravo pour votre courage aussi votre intégrité à prendre la parole même si la situation est pas facile par rapport à ce que Patrick faisait référence toutes les correspondances avec les instances de santé le CMQ l'INSPQ et autres sont toutes sur notre site web donc vous allez pouvoir les retrouver j'appuie tout à fait ce que Patrick disait partager massivement cette vidéo je pense que c'est important la dernière fois ça s'était bien passé on compte sur vous pour faire de même avec ce live de ce soir et bien c'est ce qui termine notre rendez-vous si vous souhaitez avoir les sources aussi de ce qui a été avancé ce soir vous allez trouver beaucoup d'articles sur notre site des contenus vidéo aussi pour avoir les références et ben voilà si vous souhaitez aussi soutenir nos actions vous avez une adresse pour aller sur notre site web et sinon ben je vous remercie d'avoir été là il y aura d'autres panels d'autres soirées la voie est libre soit avec des panels ou soit avec des conférenciers donc on vous invite si c'est pas déjà fait à vous abonner à nos différentes plateformes et ben sinon ben on vous souhaite une bonne soirée on vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous bonsoir bonsoir je vous remercie bonsoir 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 Merci.